Abrite-moi sous tes ailes Couvre-moi par ta main Bonjour, bonjour chers amis, merci d'être fidèles à ce rendez-vous qui devient une habitude. C'est un plaisir justement de vous retrouver ce jour pour continuer de prolonger la réflexion sur l'évangile de Saint Jean, chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est un passage assez dense et intense, au point qu'il n'était pas vraiment indiqué de passer dessus très rapidement sans insister. Parce que là, elle est vraiment la clé, la clé du cheminement, la clé de notre foi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, nous allons donc de manière profonde analyser et comprendre les raisons pour lesquelles cela doit vraiment devenir pour nous une boussole. Alors, je vais prendre le premier élément. Je suis le chemin. Nous prenons l'acte des apôtres au chapitre 4, précisément, verset 12. Où il nous est clairement indiqué que, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de salut. Parce que sous le ciel, il n'y a aucun renom qui soit donné aux hommes qui puissent nous sauver. C'est le chemin. Il n'y a pas d'alternative là-dessus. Vraiment, si nous voulons être sauvés, si nous voulons avoir le salut, demeurons en Christ. Christ, lui, nous a dit qu'il demeure dans le Père. Le Père demeure en lui. Si nous demeurons également en lui, le Père lui-même va demeurer également en nous. Le Père et lui viendront chez nous. Ils viendront habiter chez nous. Le Christ tient ses promesses. Il est fidèle à ses promesses. Et nous devons, justement, encore nous appuyer sur toujours actes des apôtres. Ici, c'est au chapitre 1er, verset 4. Au cours du repas que le Christ prenait avec ses disciples, Il leur a recommandé de ne pas quitter Jérusalem avant d'avoir reçu la promesse du Père. Cette promesse, c'était l'Esprit Saint que les apôtres, les disciples allaient recevoir pour accomplir la mission du Christ. C'est l'aller prêcher l'Évangile, celle d'aller en mission pour sauver les âmes. Restez à Jérusalem. Attendez à Jérusalem. Christ nous donne rendez-vous dans un lieu, dans un endroit précis. C'est pour cela que lorsque vous êtes dans une église, Demeurez-y. Attendez le Christ dans cette église. Si vous êtes catholique, servez Dieu avec toute la foi. Si vous êtes dans l'église de réveil, Attendez-y le Christ. Vous n'avez pas besoin de partir d'une église de réveil à une autre. Le Christ peut se manifester n'importe où, n'importe quand. Mais pourquoi leur demande-t-il de ne pas quitter Jérusalem? Pourquoi? La petite anecdote, c'est quoi? J'étais donc avec un chasseur. Nous nous sommes retrouvés en forêt. Et le chasseur m'a dit, à un moment donné, que je l'attende. Il a repéré un lieu. Il m'a demandé de l'y attendre. Pendant qu'il suivait la piste de certains animaux. Alors, il avait vu un animal. Il s'est mis donc dans le pister. Et moi, resté en attente, pendant un certain temps, j'ai commencé à m'impatienter. La peur. Est-ce qu'il avait perdu la piste qui devait le ramener de mon côté? J'ai commencé à essayer de suivre la piste qu'il avait prise pour aller vers lui. à un moment donné, il a surgi devant moi, arme au poing. Son premier réflexe était de déposer de l'arme, son arme. Et il m'a giflé avec une telle violence que je suis tombé à la renverse. Quand je me suis ressaisi, je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il m'a giflé? J'étais inquiet parce qu'il m'était long et j'avais voulu aller vers lui me disant peut-être qu'il avait perdu l'endroit où il m'avait laissé. Il m'a dit non. J'aurais pu t'abarquer. Parce que là où je t'ai laissé, cet endroit était bien maîtrisé. J'ai les repères quand je suis en forêt. Quand je suis avec quelqu'un, je sais très bien là où je l'ai laissé. Je savais très bien où je t'ai laissé. Et quand je t'y laisse, quel que soit où je vais me trouver en forêt, s'il y a un animal qui revient de ce côté-là, je ne pourrais pas tirer de peur de te toucher. Or là, tu surgis devant moi. j'ai pensé que c'était un animal. Je pouvais tirer sur toi. Donc, fais très attention. Prochainement, ne répète pas cela. J'avais compris pourquoi. C'est un peu comme dans l'acte au chapitre 1er, verset 4. Jésus dit à ses disciples « Ne quittez pas Jérusalem avant que s'accomplisse la promesse du Père. » Cette promesse, ne quittez pas Jérusalem. L'Esprit Saint pouvait descendre sur les apôtres, n'importe où, mais spécialement Jérusalem. Donc, nous avons rendez-vous avec le Christ quelque part. C'est pour cela que, moi, quand je vais à l'église, je prends l'habitude de rester toujours assis du même côté et presque au même endroit. C'est vrai que ce n'est pas évident d'être toujours au même endroit, à la même place, mais d'au moins du même côté de l'église. Comme ça, motivé par cette lecture du livre des Arts des Apôtres, restez-y, demeurez où vous êtes. C'est pour cela que je disais dans une émission précédente, laissez les chrétiens, les fidèles, là où ils sont. Au moment où vous venez chercher un chrétien pour l'amener ailleurs, prétextant que là où il se trouve n'est pas bon, la promesse peut arriver au moment où il n'est plus là. Soyez fidèles. Ne quittez pas le chemin. Vous risquez de vous perdre. Ne quittez pas le chemin. Deuxième élément, je suis la vérité. Je suis la vérité. Vous comprenez donc que si Christ est la vérité, le mensonge, c'est Satan. Le mensonge, c'est Satan. Cela ne fait aucun doute. Christ est vérité. puisque le malin est encore appelé Antéchrist. Alors, vous comprenez que c'est tout le contraire. Il est le contraire. Donc, si Jésus est la vérité, Satan, c'est le mensonge. Si Jésus est le chemin comme nous l'avons vu au premier point, Satan ne peut être que la perdition. Demeurez donc fidèles à Christ pour rester sur le chemin du salut. Demeurez fidèles à Christ pour demeurer dans la vérité. et la vérité nous a franchis. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité nous a franchis. Une autre petite anecdote pour comprendre pourquoi il faut demeurer dans la vérité. Un jour, un de mes patrons m'avait instruit de faire un travail. Il s'agissait de graver, de faire une gravure sur un CD-ROM. Je devais graver des données sur un CD-ROM. Alors, le jour même où il m'a demandé ce travail, de faire ce travail, il m'a instruit de faire ce travail, il est parti un peu plus tôt. Alors, étant parti, alors, je suis entré dans la négligence. Je n'ai plus fait ce travail, je me suis dit qu'il avait un peu de temps pour le faire calmement le lendemain. Or, je me trompais. Le lendemain, je suis emporté par d'autres activités. J'oublie de faire la gravure du CD-ROM. Et, voilà que le patron m'appelle pour me demander, M. Amogou, apportez-moi le CD-ROM que je vous ai demandé de graver. J'espère qu'il est prêt. Parce qu'il avait lu ça, j'espère qu'il est prêt. Et tout de suite, j'ai dit, oui, M. le ministre. Le CD-ROM n'était pas du tout prêt. J'ai couru au bureau, pour commencer la gravure. Et c'est là que le malin vous attend. Parce que vous êtes entré dans le mensonge. Vous n'êtes plus dans la vérité. Quand vous n'êtes plus dans la vérité, vous êtes donc avec le malin. Je mets le CD-ROM pour faire la gravure. Échec de gravure. Je prends le CD-ROM, échec de gravure. J'ai toutes les difficultés pour faire la gravure. Voilà que le patron m'appelle pour me demander, M. Amogou, mais depuis que vous êtes parti, où est le CD-ROM ? Vous m'avez dit qu'il était prêt. « Alors, qu'est-ce que je fais ? » Je suis là, le CD-ROM, il y a plusieurs échecs. Quand je lance un troisième CD-ROM, j'ai encore un échec. Je suis obligé donc de dire au ministre que le CD-ROM n'est pas prêt, tout simplement que je n'avais pas encore gravé. Il s'est fâché. Il m'a demandé pourquoi je lui avais dit que le CD-ROM était prêt, alors que le CD-ROM n'était pas encore prêt. il devait remettre les documents à quelqu'un qui attendait déjà. Vous imaginez ? C'était une colère justifiée. Mais tout au moins, puisque je lui avais déjà dit la vérité, je venais lui avouer la vérité, je viens de me mettre là donc hors du chemin du mécréant, du menteur, du destructeur. je viens de retrouver le chemin. J'ai dit la vérité. Quand j'ai lancé la prochaine gravure, elle est passée comme une lettre à la poste. Je suis allé remettre le CD-ROM, mais le patron m'a dit de faire très attention. Quand on te fait confiance, il faut savoir mériter cette confiance et que je ne devais plus répéter ce genre d'attitude. est-ce que vous voyez ? Demeurez dans la vérité. Parce qu'une fois que vous demeurez dans le mensonge, vous rencontrez malheur en chemin. Je le dis toujours à mes enfants, ils observent ça dans leur vie. Chaque fois qu'ils ont menti, ils ont expérimenté cela. ils ont trouvé malheur en chemin, comme on dit trivialement. Suivez le chemin, demeurez dans la vérité. Troisième élément, la vie. Comprenez donc, chers amis, chers frères et sœurs, que si nous voulons justement avoir la vie, c'est en Christ, c'est en Jésus. Une fois que nous sommes sortis de là, sortis du chemin, sortis de la vérité, nous ne pouvons pas prétendre à la vie. Nous ne pouvons pas avoir la vie. Ce qui nous attend, c'est la mort. C'est la mort qui nous attend. Voilà pourquoi j'ai donc voulu insister encore avec vous, partager avec vous. Une fois de plus, je ne pouvais pas passer là, comme je l'ai dit, aussi rapidement, après toute réflexion, je me suis dit qu'il fallait que nous essayions encore de changer ensemble, que nous puissions partager cet évangile, ce passage de Saint Jean, chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. » Acte 4, verset 12, « Il y a point de salut en dehors de Christ. » Chers frères, chers amis, j'espère que ce partage vous fera assez de bien, vous permettra de comprendre qu'il faut demeurer en chemin, qu'il faut éviter de vadrouiller, parce que vous pouvez ne pas être là au moment où la promesse arrive. vous devez attendre Christ là où vous êtes. Servez-le avec amour, servez-le avec passion, j'espère. Vous vous retrouvez très rapidement pour un autre partage. À très bientôt. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada